Yo les gars, c'est Crane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fallout 76 pour présenter une toute nouvelle arme. Cette fois-ci, ce sera le pacifiste, ce fameux lance-grenade du DLC Invasion Mutante. Donc comment l'avoir ? Il vous suffit de terminer un événement mutant, celui-là avec le logo de l'ADN qui est en vert. A la fin de cet événement, vous allez avoir un pack de fêtes mutantes, et si vous avez de la chance, vous allez pouvoir le choper. J'ai pas le pourcentage de drop en tête, donc je vous l'afficherai à l'écran au montage, mais voilà, franchement, c'est vraiment assez chiant de l'avoir. Donc le pacifiste, c'est tout d'abord un lance-grenade automatique avec comme effet principal Titan, donc les dégâts augmentent à mesure que la santé augmente. C'est pas le meilleur, c'est clairement pas le meilleur pour ce genre d'armes. Le meilleur, ça serait d'aller chercher un petit deux coups, mais là, Titan, vous allez voir par la suite que c'est vraiment pas terrible. Cadence de tir accrue, ça c'est très bien, sur les lances-grenades automatiques, ce qui était recherché avant le lance Obunuka, c'était de la cadence de tir en deux coups, donc déjà avoir cadence de tir, c'est top. Et réduire le poids de 90, ça c'est toujours bien, c'est une arme lourde, donc du coup, ça pèse lourd. Si on peut réduire son poids de 90%, c'est toujours bien. Pour les mods disponibles sur cette arme, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez tout d'abord le canon long, que je ne vous conseille pas, ça améliore uniquement la portée, mais c'est vraiment pas le but. Le meilleur ici, ça va être le canon lourd, qui est le deuxième mod disponible pour cette arme, malheureusement, qui améliore un peu les dégâts. En poignée, il n'y a aucun mod, bien sûr. En apparente, vous avez la peinture d'aigle sanglant que vous récupérez en opération quotidienne si vous l'avez. Et en viseur, il n'y a rien du tout. Comme je le disais un peu plus tôt, le problème de cette arme, c'est son effet légendaire titan. Titan, c'est vraiment pourri comme effet légendaire, franchement. Là, vous voyez que j'ai 383 de dégâts avec cette arme en titan, mais c'est parce que je suis en 100. Vous voyez que là, c'est la réaction surrénale qui va me faire tous ces dégâts, donc c'est ma mutation, la réaction surrénale. Si jamais je prends du Radoé, vous allez voir qu'on va perdre des dégâts alors qu'on va se mettre full vie. C'est vraiment n'importe quoi, cette arme. On va spammer les Radoés, prendre quelques steampacks pour remonter notre vie. Du coup, j'annule la réaction surrénale et je passe avec l'effet légendaire titan. Vous voyez que j'ai 292, j'ai perdu des dégâts, j'ai perdu presque 100 de dégâts. Comme quoi, cet effet légendaire titan est moins fort qu'une mutation qui est là depuis le début du jeu. Franchement, c'est l'un des pires lance-grenades que vous pouvez choper, franchement. Titan, c'est à bannir. Donc, pour le test, on va aller bien sûr à West Tech. On va le jouer pour le coup en full vie, même si c'est un titan, on va quand même le jouer en full vie pour voir ce que ça vaut full life. Voici mon but pour que ça s'intéresse. On va jouer livraison d'obus pour porter plus de grenades. Avec ça, on va taper un peu de vitalité et diffus pour avoir un petit peu plus de tankiness. Attendrisseur pour plus de dégâts. Ici, forcément, expert en démolition pour faire le plus de dégâts possibles, pour essayer de gratter un petit peu. Et en chance sanguinaire, pareil, pour booster un peu. Vous voyez que ça ne fait pas des gros dégâts, mais une run 297, ce n'est pas fou pour un lance-grenade, en tout cas. Heureusement que ça one-shot les molosses, cela dit. Ça tout-shot avec l'adrénaline. Et vous voyez, là, ce qui manque cruellement, c'est le deux coups. Avec le deux coup, on aurait eu une plus grande zone et on aurait pu toucher beaucoup plus de monde. Là, malheureusement, sans deux coups, c'est un peu triste. On est obligé vraiment de cibler le bel mutant, alors qu'on peut canarder de partout. 480, 440, ok. Heureusement qu'il y a l'adrénaline qui compensent un peu tout ça, parce que sinon, avec l'adrénaline, on monte à 417. Mais si, par exemple, là, vous aviez un deux coups, on trichait pas, peut-être 500 ou 600 et quelques. Et franchement, c'était largement supérieur à ce pauvre titan de merde. Allez, on va aller tester ça maintenant sur une run des fans de jeu. Heureusement, on se va, ça tout shot les fans de jeu, parce que sinon, c'était vraiment triste. Le nombre de coups pour tuer un roi des fans de jeu, c'est quand même triste. Et là, avec la vie que j'ai perdue, je vais faire beaucoup moins de dégâts. Heureusement que vraiment l'adrénaline, comme je l'ai dit, compense, mais... Si on enlève adrénaline, l'arme, c'est ciao, quoi. Et on va gromper un peu l'arène. Et on va là, se va. Vous voyez que les dégâts sont quand même tristes. Si on compare ça, peut-être, à un lance-obu-nuka qui est sorti avec la saison précédente. Ça n'a rien à voir, vous voyez, la différence de dégâts que l'on met avec un petit lance-grenade deux coups d'une précédente saison et le pacifiste, quoi. C'est la fin de cette vidéo sur le nouveau lance-grenade, le pacifiste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir, comme attitude. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et à me suivre sur Twitter, vous aurez tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.